Salut les petits loups, on est à Namur, imaginez un petit peu l'accueil que j'ai pu recevoir ici avec, il y avait une vingtaine, un peu plus peut-être, de genre, plus que vingt, une trentaine pour vrai. Et puis je suis à côté de Léo, ça va Léo ? Oui. Alors Léo, c'est grâce à lui que son papa a découvert la chaîne Multitasman. Oui. Qu'est-ce qui t'a intérêt dans Multitasman ? Est-ce que c'est Bisoulog ? C'est quoi exactement ? Bah, j'ai aimé parce qu'au début je voulais une calopsite et puis je me suis informé en regardant des vidéos et je suis tombé sur toi et j'ai bien aimé la chaîne. Dès que mon père a dit qu'il voulait un perroquet, je lui ai montré la chaîne et maintenant on en regarde souvent presque tous les jours des vidéos. Et qu'est-ce que vous avez comme perroquet ? Un rarararona. Un rarararona, il a quel âge ? Quatre mois et demi. Quatre mois et demi. Papa, Sarah, on est fiers de cette bonne expérience ? Super, super bien, on est content. Ok, et est-ce que tu trouves qu'il avait une bonne idée de te présenter à la chaîne Multitasman ? Oui, génial. On a appris beaucoup de choses. Bah, je peux vous dire une chose, c'est que du bonheur ici. J'essaie d'être avec tout le monde, j'essaie de pouvoir partager avec chacun. Et puis on me pose des questions, etc. Ça fait partie de ce voyage. Et c'est surtout un moment pour moi, vraiment proche de vous. Ça fait trois jours, j'ai l'impression que ça fait trois semaines que je suis là, que je suis là, que je mangeais du monde. Et c'est du bonheur. Beaucoup, beaucoup de gentillesse, beaucoup de respect. Et je trouve que c'est vraiment toutes les valeurs de la chaîne qui sont là. Et je suis super content de voir papa et son fiston avec nous. Et regarde, c'est toi qui a proposé à papa de regarder la chaîne ? Oui. Bon, alors tu vas pouvoir dire à la famille, à ton frangin, à ton petit frère, c'est ça ? Tu as un petit frère ? Non, j'ai une petite soeur. Une petite soeur et un grand frère. Non, c'est moi le grand frère. C'est toi le grand frère, alors c'est une petite soeur, ok. Elle, elle a 9 ans, c'est ça ? Oui. Toi, tu as 12 ans ? Oui. Ce soir, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, et cette vidéo-là, elle va être sur la chaîne Multitestrade, sur YouTube. Donc tu seras sur la chaîne. Ça va, Léo ? Tu vas pouvoir montrer ça à la France Univer, à la maison et à maman. Oui, oui. Ok ? Est-ce que papa est d'accord d'avoir, je suis obligé de faire une autorisation à maman ? Est-ce que tu es... Il n'y a pas de problème. Papa a dit oui. Depuis le temps qu'il voulait être sur YouTube, voilà, oui, franchement. Tu vois, tu sais, quand je signe mes courriels, à chaque fois que les gens m'écrivent et que je réponds, la signature de mes courriels sur mon téléphone, c'est « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Tu vois, tu rêvais d'être sur YouTube ? Bah oui. C'est parti. Dans le moment, on devrait avoir à peu près 1000 vues d'ici deux jours sur cette vidéo. Ok ? Oui. Allez, à bientôt. Alors, c'était Léo, en direct de Namur. On est au citadelle de Namur. On est entouré de gens adorables. On est entouré de gens que je connais en visio, avec qui j'ai échangé. On a Maxime qui est là. Coucou ! Bonjour ! On a quelques gens qui sont encore ici. On a Rémi là-bas. On a Sandrine qui fait un cours sur les ferroquets, n'est-ce pas ? On a Christiane et Christine, ici, qui nous ont invités aujourd'hui avec la bande et qui nous ont comblés de gentillesse et d'amour. On a donc la famille de Eric, Rémi et la maman est partie. Nous avons ici, excusez-moi, c'est pour la chèque, votre prénom ? Claudine. Claudine ? Roger. Roger ? Alors, Claudine et Roger sont propriétaires d'un gris du Gabon. Vous avez vu ce que m'a fait le gris du Gabon ce matin ? C'est pas le mien, hein ? C'est pas le mien. C'est pas le mien ? Non, non, non. Ah, ok, vous avez quoi mot ? Un gris du Gabon, mais c'est pas le mien. Non, c'est pas le sien qui m'a mordu ce matin. C'est celui de Daniel. Vous savez, elle ne veut surtout pas être responsable de quoi que ce soit. Et puis, ce matin, j'ai craqué parce que j'ai retrouvé ma petite Sosso, ma petite Fifi, ma petite Sophie. Sans le frais, sans l'autre partie de l'administration. Yes, notre frais, je vais le retrouver mardi. Et voilà, on est avec Sophie, sans frais d'Aelle. J'occupe de... Et pour l'instant, avec notre soffère, notre Bénédicte. Pour l'instant, on va voir si Fred est capable de nous emmener autant de monde dans le sud de la France. Parce que pour l'instant, là, bravo. Organisation en Belgique, génial. À part qu'on a changé d'horaire dans la nuit et qu'il y avait une partie qui n'a pas changé leur monde. Qui étaient là une heure, voire deux heures avant qu'on arrive. Les gens nous ont attendus. Non, non, c'est parce que ce n'est pas comme ça que ce qui s'est passé. Donc, c'est ma version qui compte. Qu'est-ce qui s'est passé, directrice ? Il y a eu quelques petits soucis de GPS. Apparemment. C'est la faute de la Belgique, ça capte mal. C'est la faute de la Belgique, on est bien d'accord avec ça. Ça va mal capté. Donc, voilà, forcément. Voilà. Ça vous permet de découvrir le visage de celle qui, avec Fred, assure pendant le canapé des perroquets. Imaginez quand je vous dis qu'on a la Belgique et la France qui s'occupent de nous. Pour nous permettre de répondre à toutes vos questions. Sandrine est aux commandes à Tahiti, à Montréal. Et nous avons donc notre chère Sophie et Fred qui assurent. Fred, on va le voir bientôt. Merci beaucoup, Sophie, pour tout ce que tu fais pour la chaîne. Et voilà, on voulait se rencontrer, on voulait se croiser. C'est fait maintenant. Je vous fais de très gros bisous. La vidéo va être, aujourd'hui, je pense, dans la soirée. Bye bye. Merci.